coucou on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo je viens de faire un petit test et je me suis dit qu'il était pas mal puisque j'allais le faire en vidéo donc pour ça il faut un demi papier blanc à quatre donc comme d'habitude moi je prends toujours mur blanc il faudra une petite chute aussi et fera des chutes de papier unis que vous avez envie donc du coup moi j'ai pris le rouge et le vert ça fait les fêtes et puis le bleu je trouvais que ça faisait hiver donc du coup je vais prendre ces trois chutes là donc on va déjà coupé en deux le papier à quatre ça ça nous fait une base de 10 et demi sur quinze voilà la base donc elle sera dans ce sens là voilà 10 et demi sur quinze dans la chute donc ça je n'en fais pas dans la chute on va prendre neuf sur neuf sur treize à peu près voilà comme ça en fait c'est la petite base on va coller notre papier à quatre dessus voilà et ça ferait en fait ceci c'est la petite base on va couper 3 cm chaque papier donc 3 cm 13 je vais faire 3 pour chaque papier 3 et 3 donc on a nos croix chute et on a dit que c'était sur 13 donc là je prends les trois tac 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 c'est pas grave sur 13 donc on a mis trois papiers égaux qu'on va coller sur notre sur notre base sur 13 du coup on met donc les trois bandes dans le sens qu'on veut on met dans le rouge verbe dans le sens là et donc je vais coller mettre pas mal de colle quand même du coup on va chauffer après ensuite on a dit qu'on me faisait vert on pourra réajuster de toute façon après vu que c'est pas au millimètre près donc là on peut réajuster c'est pas grave c'est un petit peu moins on va faire pareil comme ça voilà comme ça on a vraiment nos trois bandes collées donc on n'a plus besoin du massico alors ensuite on prend température je vérifie juste ouais ma boîte est là donc je vais utiliser ces tampons là donc celui-ci celui euh non celui-ci et joyeux voilà je le mets là voilà et on va bien remettre là où on a envie donc là c'est toujours ouais c'est bon on prend la verse à marines pour mettre sur ses tampons j'espère qu'on voit bien par moi j'y vais à fond parce que voilà c'est moi on tamponne et on met donc de la poudre blanche je vérifie je me suis pas trompé c'est bien ça de la poudre blanche il faut être généreux parce qu'on récupère hop j'enlève les petits aimants pinceaux hop j'enlève l'excédent avec le pinceau après je ne sais pas bah c'est l'excédent avec les petits aimants je sais pas que j'enlève la pinceau j'enlève la pinceau j'enlève la pinceau j'enlève la pinceau C'est parti. On va nettoyer après et on colle ça avec de la mousse sur la base blanche. Je vais prendre un rouleau. Et on positionne sur sa base de cartes. Et on y met quelques petits soquins. Et une carte toute facile. Et on peut prendre toutes les couleurs en fonction de ce qu'on veut faire. Franchement, moi je trouve ça super sympa. Et ça change du tamponnage blanc parce que là, ça fait vraiment avec un peu de relief. Donc voilà pour la petite créa du jour. J'espère que ça vous aura plu. A très vite en vidéo. Tchuss !